Je vous parle en français. Le sujet d'aujourd'hui, c'est est-ce que, de toute façon, est-ce que les Québécois, c'est une culture isolée? Est-ce que c'est un peuple isolé dans l'Amérique du Nord, dans leur pensée, leur esprit et leur mentalité, à cause de la conquête britannique de l'Empire anglo-saxon? Bon, la façon que les Québécois se voient, c'est définitivement différent de la façon que, peut-être, les gens qui ne sont pas Québécois voient les Québécois. On va utiliser comme exemple l'État de Floride, où il y a beaucoup de Québécois qui visitent chaque année des snowbirds, des oiseaux hivernals. Et donc, pour cette discussion sensible, le focus reste dans l'exposure, le contact que les locaux floridiens, et même des floridiens qui viennent de tout partout du monde, des français, des espagnols, des russes, des juifs, des israéliens, des arabes, et les gens qui viennent des États-Unis. Comment ils voient les Québécois? J'avais quelques théories. Moi, j'étais un peu aveuglé parce que, moi, je viens d'une famille où ma mère était francophone et mon père était anglophone. Donc, pour moi, ceci, c'était un peu un « norme ». Donc, pour moi, c'était la norme. Je croyais que, bon, mais c'est possible, une femme francophone peut sortir avec un mec anglais, rester au Québec. Ma mère était orphelinien, orphelin, et donc, ce n'est pas la norme. Et, euh, mais ils ont resté toute leur vie ensemble. Demandez-vous, s'il y a un esprit ouvert avec les Québécois, est-ce que tu peux nommer sur vos cinq doigts un couple, une couple, où il y a une femme francophone qui est avec un anglais, soit américain, canadien ou québécois. Et là, de là, combien de ces couples-là, je ne parle pas de Lucien Bouchard avec un Américain ou un gariche avec une femme américaine ou anglophone du Canada. Ça, il y en a. Moi, je parle de l'autre situation. Et, de ces couples-là, femmes francophones avec un anglais, américain ou canadien, combien est-ce que vous connaissez qui vit hors du Québec? Qu'est-ce que j'essaie de dire ici, c'est que les Québécois ne parlent pas du Québec. Et quand ils sortent du Québec, ils restent ensemble. J'étais avec un mec, il posait une toile récemment. C'est un installateur. Il fait de l'installation de design et d'étoiles. Israélien. Ça fait 35 ans qu'il est ici, à Floride. Et il dit, j'ai beaucoup de clients franco-québécois, franco-canadiens qui viennent du Québec. Et, j'ai dit, et qu'est-ce que vous pensez de, tout de suite, sans hésitation, je trouve que c'est des gens qui sont, malheureusement, qu'est-ce que je veux dire, c'est qu'est-ce qu'il a dit, comme point de vue, d'expérience avec ces gens-là. Il y avait beaucoup de clients. Il a dit, pour la plupart du temps, et presque tout le temps, même lui, il a dit, tous les clients, ne sont pas contents. Ce n'est pas des gens contents. Ce sont des gens qui, tout est souffrable. Il y a une misère. Je ne sais pas d'où ça vient, il dit, mais ce sont des gens qui veulent toujours trouver quelque chose qui ne marche pas. Ce sont des gens qui, tout le long de l'installation, manquent de confiance, où ils cherchent, comme il dit, they're always looking, they're looking, ils cherchent pour quelque chose à plaindre. Et de là, je me dis, bon, OK. Puis, j'ai dit, est-ce que de tous vos clients, est-ce que vous connaissez un couple, une couple, la couple, un couple, le couple, la couple, la couple, la couple du monde? J'ai dit, est-ce que tu connais, parce qu'il y avait Céline Dion et René Angélide comme un de ses clients, est-ce que tu connais un couple qui est, la femme est francophone et l'homme est anglophone? Non. Donc, j'étais aveuglé. Et récemment, j'ai eu un bruit de nos relations, parce que la famille, je n'avais pas l'approbation de la famille. La famille, ils disaient des conneries comme, je trafique la drogue à travers la frontière, quand je trafiquais de la peinture. Et l'art, et une vision, une imagination, une inspiration. Ils me traitaient de beaux os, derrière mon dos. Et tous les gens qui sont québécois, qui sont francophones, qui sont amis ou de famille de cette mademoiselle, sont tous contents qu'on n'est plus ensemble. Ils sont tous contents, c'est sûr. Et c'est dommage. Je me demande de où ça vient. Ça vient de où? Moi, je pense que le Québec, c'est un peuple, malheureusement, qui se sont isolés par la misère de la faillite de l'autodétermination de leur propre nation. Ils croyaient vraiment dans un infiltreur, un agent qui travaillait pour le gouvernement fédéral sous la couronne d'Angleterre, René Lévesque, qui était un propagandiste, un agent qui travaillait pour le ministère de Culture sous les règnes de Radio-Canada, qui est un ministère fédéral, peu importe, les fonds viennent du côté fédéral, du CBC Corporation, mais basé au Québec. Et ce mec-là était journaliste, propagandiste, et il était comme engagé sécrètement pour éteindre le mouvement souverainiste, le rébellion francophone de la Révolution tranquille. Fédération Libération de Québec, le FLQ, en 1971, commençait à faire des vibrations et des vagues à travers le Québec pour se détacher de la couronne d'Angleterre. et donc rentre le Parti québécois pour éteindre et duper le peuple québécois avec un référendum fixé qui était canular, qui était probablement triché par le Parti québécois eux-mêmes, qui sont des gens qui travaillent pour la couronne secrètement, qui, dans les hauts placés, travaillent vraiment pour le gouvernement fédéral du Québec pour toujours éteindre la vision et le rêve des Français québécois d'avoir leur propre pays. Pour avoir leur propre pays, vous ne l'aurez jamais avec un référendum. Un pays se construit avec une révolte armée. Il n'y a aucun pays dans le monde qui a vraiment eu sa propre identité comme nation à travers un référendum. Les référendums, c'est la stratégie du gouvernement en pouvoir fédéral pour duper les gens qui n'ont pas gagné, qui n'ont pas réussi. Je crois que ça a profondément affecté les Québécois, donc la façon qu'ils voient les gens à l'extérieur du Québec, les Anglais, les Anglais au Québec. Oui, il y a toujours une gang de Français ou Québécois, francophones qui ont au moins un ami ou quelqu'un qui connaisse qui est anglophone. Oui? Comment allez-vous? Bien. Qui est-ce? David. David Frum. David Frum.